et bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'unboxy gain de plus donc là il y aura des achats et il y aura aussi un échange que j'ai fait avec joan donc voilà ce qui est ce que j'ai fait que joan je vais vous le présenter alors dans l'échange je vais changer des jeux ps1 et un mecha japonais à monter en fait et qu'il a déjà monté et m'a montré sur facebook et franchement il est magnifique donc il m'a filé un nintendo scope pour pièces parce qu'il manque le cache pile il doit manquer des pièces dessus à vérifier mais bon voilà un petit objet de déco ça fait toujours plaisir ensuite il m'a filé une carte une carte en tissu de dark soul de jeu vidéo donc voilà la petite carte en tissu donc très sympa c'est bon et bien droite la petite carte en tissu qui va bien donc très content ensuite dedans il y avait la vhs de retour vers future 3 il y avait également le player d'or 97 donc de player one donc voilà en vhs donc c'est cool donc j'étais assez content voilà donc c'est plutôt sympa ça rentre dans la collection impeccable je mettrais un petit crystal box de super famicom c'est ce que je fais pour mes vhs comme ça de jeu vidéo la notice de shinobi sur megadrive la notice de street of rage sur megadrive un petit goodies 9 sous blister de tortue ninja voilà ils avaient sorti ça à l'époque à nose ou je sais plus quoi il n'y a pas si longtemps que ça donc pas assez bien impeccable je l'avais pas donc ça tombe super bien alors là on est sur du test drive mais version en fait anglaise et c'est la version démo voilà donc en fait c'est pas courant la cette version là n'est pas courante donc je suis assez content de le rentrer donc sur playstation 2 très cool une petite lampe megaman voilà impeccable ce genre de petit bouddhisme moi j'aime bien franchement je trouve ça vraiment très drôle alors là j'étais content j'étais content ça va rendre ça va en fait compléter mon super nintendo le killer regardez le petit killer instinct le cd impeccable le petit cd de la bo en fait regardez ça c'est génial donc très content de rentrer le petit killer cut voilà le killer cut le killer instinct killer instinct c'est pas killer instinct ou alors si killer instinct ou basic instinct vous vous souvenez avec jaron stone c'était un sacré film aussi c'est bon ça recadre allez apparemment on touche plus on touche plus on bouge plus la caméra et donc ensuite oui une fois je m'étais je m'étais trompé avec basic instinct et killer instinct et du coup il y avait une petite barre de rire c'était vraiment très drôle bon c'était bien avec les copains ensuite le teken 9 sous blister sur psp en version platinum le as combat x et le as combat joint asso donc ça c'est malheureusement les offerts tout simplement donc merci beaucoup alors les petites promos de duel master sur ps2 ça je fais les petits promos comme ça moi je trouve ça je trouve que ça fait classe la promo de transformers la promo des quatre fantastiques et le network access disque access disque de playstation 2 donc voilà ça je le possédais pas mais c'est plus en fait une question de rentrer dans la collection il n'y a aucun intérêt de comme il ya plus accès je crois au truc il m'a en même temps filé le numéro 1 dark soul en comics regardez c'est génial j'étais content j'ai dit ah bah c'est cool mai 2016 je connaissais pas donc du coup un petit comics de dark soul avec l'arrière viking forcément regardez ça c'est génial voilà et des magazines donc on a deux deux magazines xbox 360 hop trois magazines ps2 que voilà les numéros je vais vous dire ça tout de suite numéro 85 numéro 125 et numéro 92 et dedans il y avait aussi les guides d'achat de plus 300 jeux numéro 22 hors série donc voilà et à l'arrière attention ça sera pour sony adventure voilà donc voilà pour l'échange avec l'ami l'ami joanne donc merci beaucoup mon pote on va se refaire d'autres des échanges t'inquiète je sais que tu as des jeux que tu voudras je te les réserve je les vendrai pas t'inquiète pas ni les échangera ils sont échangeraient ils sont pour toi voilà merci encore donc on continue donc du coup voilà pour l'ami joanne ça c'est fait ensuite là j'ai des colis à vous montrer bon j'en ai déballé un parce qu'en fait je l'ai acheté sur le bon coin et le mec m'harcelaient ouais le jour même il me dit le jour où je suis allé chercher ouais validez votre truc machin pour que je puisse être payé alors du coup j'ai regardé son nom et j'ai ouvert le colis j'ai regardé que si tout était bien dedans et c'est bon tout était dedans il a eu ses quelques pièces et c'est bon le gars il est heureux alors dedans il y avait le monde des bleus 2003 sur ps2 j'ai acheté le lot un petit loup ps2 pour dix balles quoi moi je vous dis le prix pour 10 euros le smackdown versus rao 2008 donc ça c'est pour l'ami seb seb et puis aussi sony d'aventure qui adore le catch le naruto shippuden ultimat ninja 3 hop là regardez les mots ce petit jeu bandai voilà pour le petit naruto sur ps2 le colin mcray rallye 2005 donc là je pense à cyril 2.0 qui adore colin mcray qui le préfère d'ailleurs à véralis sur ps1 le need for speed pro street alors lui il va falloir que je le fasse parce que c'est un des need for speed que je n'ai pas que je n'ai pas fait tous les need for speed sur ps2 je les ai fini et lui lui je n'ai pas encore fait donc voilà donc lui je vais le garder d'ailleurs je crois que je l'ai en double et il partira il partira à armageddon donc c'est un jeu que je possède déjà donc lui si vous intéresse dites le moi donc voilà le petit mortal combat armageddon il est complet donc voilà pour les petits jeux ps2 j'ai rentré donc alors là il y a encore un deux trois colis trois colis hop allez on va s'ouvrir ça oula quand je vois le colis comment ça donne ça je te dis oula on va peut-être pas trop forcer sur le cutter eh mais franchement les gens ils se font pas chier ils se font pas chier au niveau du colis eh vas-y je t'envoie ça comme ça voilà ça c'est le bon coin et le bon coin où comment ça le vinted alors franchement ils envoient les colis comme comme de la merde bah regardez la preuve regardez il ya un morceau de boîte qui vient d'être qui est ici quoi tu vois c'est casse-couille franchement mais putain emballez bien vos putain de colis c'est quoi franchement c'est ridicule votre truc bon c'est pas grave c'est qu'une boîte alors regarde je m'en fous un peu j'en ai des boîtes de remplacement mais quand même c'est principe le principe emballez vos putain de colis quoi voilà dedans il ya le halo 4 d'ailleurs je viens de regarder une vidéo de la traqueuse son notice de la traqueuse et elle parlait justement des halos et elle parlait en même temps du prince of persia voilà donc c'est pareil je le re rentre celui-là un petit prince of persia et dedans c'est un fallout et elle parlait justement du fallout vegas ah bah je ne sais même plus si c'est celui-là du vegas j'ai plus si c'est celui-là enfin peu importe on s'en fiche de toute façon c'est deux très bon jeu le assassin's creed brotherhood en classique et celui-là c'est une spéciale edit vous voyez pas complet donc je sais pas je vais essayer de creuser un petit peu le truc voir ce que ça donne le kinect aventure que tout le monde connaît donc le kinect aventure je disais complet le naruto the broken bond alors lui je le possède pas sur xbox 360 une amitié brisée par la vengeance un jeu ubisoft exclusivité xbox 360 donc alors lui je le connais pas donc il va rester dans la collection moi même si j'apprécie j'apprécie pas naruto je préfère dragon ball z forcément c'est mon enfance et qu'elle le survivant et chevalier du zodiaque tout ça je préfère largement ça ou nickel arson mais naruto c'est pas trop mon trip mais comme c'est une bonne licence bah du coup je vais garder bon pv6 ça je passe on s'en bat les couilles medal of honor hop là donc là 600 fps moi ça me plaît je sais pas si c'est un fps celui-là j'en sais rien il va falloir que je regarde parce qu'à l'arrière je sais pas à l'arrière ils disent pas grand chose voyez on voit pas d'image du jeu et j'ai pris ce lot pas cher je vous dis pas du moins pas trop cher et passons l'autre je vais lui envoyer une petite soufflante parce que pour le coup c'est mal emballé le jeu c'est pas le bon dans la boîte enfin bon bref c'est surtout pour le street fighter 4 voilà surtout pour le street fighter 4 la classique édition enfin le best seller plutôt c'est classique best seller il y a eu plusieurs donc lui c'est bon il est bien dedans ouf ouf pour elle oui il ya plusieurs trucs il ya les classiques édition les genres de réédition comme ça enfin bon il ya eu plein de trucs plusieurs éditions de xbox 360 hop un autre colis qui est là donc j'espère qu'il sera mieux emballé moi je vous dis autant ebay en règle générale sur ebay les gens font vraiment attention par contre sur le bon coin et vinted il y en a beaucoup ils font n'importe quoi pour vous dire il y en a un où j'ai mis une mauvaise note enfin une mauvaise note j'ai mis genre trois étoiles sur cinq parce que c'était mal emballé qui avait eu un impact sur un jeu à cause de l'emballage qui était dégueulasse et bah lui du coup il m'a mis quatre étoiles sur cinq alors que j'ai payé largement un temps je paye toujours ce que je vois machin truc et lui en fait ça l'a tellement dégoûté qu'il m'a mis un 4 sur 5 et du coup bah j'ai retiré ma note et j'ai mis une note encore plus basse donc comme sur une tête comme ça au moins c'est dans sa gueule il aurait mieux fait de fermer sa putain de tronche hop là allez déballons je rentre le sonic boom le cristal brisé sur nintendo 3ds hop voilà un petit sonic boom il doit être complet je pense en tout cas il a plein de petites notices plein de trucs comme ça qui traînent je sais pas trop certains c'est pareil certains jeux ds il n'y avait pas de notice mais des pubs ou sinon des pubs enfin bon bref je rentre le petit sonic boom là donc j'en étais où moi du coup j'en étais sur les jeux 3ds je rentre donc et con country return 3d voilà c'est plein de pubs des pubs des pubs des pubs et puis des pubs avec les trucs de grattage hop pareil donc ça bon on va dire c'est complet le hey pimki voilà découvrez le monde minuscule des piques des piques main pique main voilà hey pique main donc lui c'est pareil il y a ses petits feuillets des machins des trucs partout partout le petit pique main donc si ça vous intéresse bon c'est pas le prix un 40 gato j'ai pas que j'ai pas payé du tout ce prix là et je retire maintenant comme ça c'est fait voilà le petit pique main le marvel avenger hop sur 3ds voilà voilà le petit marvel avenger qui entre et le petit new yoshi island donc lui je vais m'en séparer parce que je possède déjà neuf sous blister donc lui il va dégager avec toutes ses pubs et tout ça donc pareil si ça vous intéresse et n'hésitez pas n'hésitez pas à me contacter voilà et on va finir voir avec le fort alors celui là il est bien bien gros il est bien gros donc la sac vide il est bien gros et bien lourd donc là je crois savoir c'est quoi c'est un achat que j'ai fait sur le bon coin le bon coin et il est énorme et il y a plein de jeux donc je sais pas trop comment ouvrir ça j'ai pas trop envie de déclater des trucs bon c'est bon il n'y a pas mon nom et tout ça tout ça en dedans je fais gaffe parce que il y a des trucs qui peuvent casser donc je fais vraiment attention avec une petite délicace spéciale rpg parce que dedans il y a un ready to rumble voilà donc avec comme d'hab le petit truc bien cassé c'est bien cassé la toute façon elle est morflée hop la boîte est morflée mais le jeu est présent et il ya la notice qui est ici donc la boîte bas elle sera à remplacer ah ça c'est comme les boîtes playstation c'est la merde et dedans il y avait en même temps le petit world of warcraft voilà il est neuf sous blister neuf sous blister donc c'est plutôt cool donc là c'est sur pc c'est une extension donc le world of warcraft cataclysme je sais pas si vous connaissez dites moi ce que ce que vous en pensez il est blister un neuf sous blister donc si ça vous intéresse c'est pareil faites-moi signe alors donc là c'est pareil vous voyez c'est genre de colis pas de protection je pousse ça directement dans le carton et vas-y c'est parti c'est de pire en pire de pire en pire à croire que les gens ça les fait chier de fou de début bande de lance alors le max payne ça va les boîtes ps2 ça casse pas comme ça heureusement fort heureusement complet hop le star wars de pouvoir de la force on puis je ne possédais pas donc lui va partir dans la collection hop complet le devil my cry 3 donc 2 donc la dédicace à donc je disais dédicace à la traqueuse un délit mccry 2 qui a été offert par cyril 2.0 ensuite dedans il y a le garfield lasagna world tour le colosseum road to free home donc un jeu koe donc voilà c'est bien un jeu koe donc je ne connais pas donc c'est un jeu que je testerai ça a l'air assez beau hein de toute façon c'est un jeu un jeu de spartiate donc du coup donc ça peut être bien cool need for speed 2 underground donc là c'est pareil je vous le conseille c'est un jeu que j'avais fini à l'époque allez on enchaîne need for speed underground most wanted ouais c'est le most wanted le alone in the dark le tenshu la couleur la couleur divine la colère divine hop tony hawkes proving ground vous ne connaissez pas celui-là je trouve qu'il est rare on ne le voit pas souvent le war chest alors ça c'est pareil je ne connais pas du tout la jaquette elle est plutôt sympa donc lui je pense que je vais le garder ça n'a pas l'air d'être moi c'est un jeu d'échecs les versions avec des trucs de ouf le space invader invention days donc là lui je l'ai déjà un jeu Taito le black and burst non le black and breezed pareil je ne connais pas un jeu de boxe un peu à la ready to rumble j'ai l'impression donc lui je vais le garder je pense qu'il a l'air bien fun les sims 2 animaux et compagnie le moto gp version platinum un jeu namco le pes4 qui finira je ne sais pas où mais loin de ma collection le alone in the dark the new nagmar donc lui je le possède sur ps1 mais pas sur ps2 donc il va garder il va rester la collection le just cause pareil je ne le possède pas donc lui je vais le garder le max pain le numéro 2 alors j'ai le 1 le 2 je ne sais pas si je l'ai il va falloir que je regarde le seigneur des anneaux les deux tours le sonic heroes le turoc evolution très très bon jeu le the getaway tous ces jeux là ça dégage faut me le dire hé le parrain bienvenue dans la famille et lui je le rote tout le temps alors lui s'arrête pas le hitman 2 sur ps2 en version platinum le need for speed carbone vous voyez ça file parce que j'en ai acheté tellement ouh il me paraît bien ouais il me paraît bien léger celui-là le driver sans notice le warm straday 3d lui je vais le garder je ne le possède pas le no one lights forever donc lui c'est pareil ça va dégager car je l'ai déjà le code lyoko alors là je connaissais pas du tout je vais le garder parce que je ne le connaissais pas le baldergeist le dark alliance donc je possède le 2 donc lui je ne le possède pas il me semble donc je vais le garder c'est pour ça aussi que j'ai pris cela c'est parce qu'il y avait des très très bons jeux dedans le alias acclaim c'est pareil je vais le garder ça me fait penser à la télé le mot en 24 heures hop le the booster regardez ça ce petit jeu très sympathique donc c'est pareil je ne le possède pas un jeu square soft clairement final fantasy donc c'est plutôt cool donc le booster le monde des ragnagnas et voilà super best move voilà donc voilà pour les petites rentrées de ces temps-ci enfin de ce jour-ci parce que tous les jours il y a des rentrées et je vous montre pas j'ai encore j'ai encore deux colis j'ai encore deux colis là sur le côté lâche un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait allez ciao 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 ciao